Lecture du livre La sécurité médiumnique de John Imazmaya dicté par l'esprit Mirabel Chapitre 22 La lecture est la clé Pendant le développement médiumnique, la lecture est indispensable, principalement d'auteur-spirite. Elle ouvre la pensée de l'apprenti aux choses de l'esprit et aux nouvelles directions pour la solution des secrets de la vie. Il est bon de commencer par les œuvres de base de la doctrine qui ouvriront un champ immense pour la méditation. Le monde interne duquel fait partie votre cœur commence à s'illuminer, fournissant ainsi à la compréhension de nombreuses espérances de vivre et d'aider à vivre ceux qui vous accompagnent ou vous suivent. La lecture est véritablement la clé qu'ouvrira les portes du savoir, prédisposant ainsi toutes vos facultés à l'auto-éducation de tous les sentiments contraires à la charité en Christ. Le spirite responsable indiquera les livres à ceux qui frappent aux portes des organisations et à la suite de ses lectures. Il pourra échanger des idées sur la compréhension de ce qui a été recommandé et la façon dont il aura compris les concepts étudiés. Même si les débutants possèdent de bons principes venant de sa maturité spirituelle, le bon livre aidera à s'améliorer encore plus. Même si le débutant apporte avec lui l'éducation acquise au berceau, enrichi par plusieurs expériences de vie successives, la lecture des livres au spirite éveillera davantage ses qualités, transformant ainsi une valeur plus active pour devenir alors des leçons de bienfaiteurs supérieurs qui se rappellent toujours des enseignements de Jésus dans les messages donnés aux compagnons incarnés. Si vous commencez dans les directives organisées par Jésus et exposées par Kardec, il se formera dans votre conscience un jugement qui vous permettra de choisir les meilleures orientations pour vos réformes morales et pour vos changements d'habitude. Nous sommes certainement influencés par le milieu où nous vivons. Cependant, à travers nos dispositions, nous pouvons échanger nos destins de façon à rendre notre fardeau plus agréable. Cela dépend de notre détermination. Nous sommes ce que nous désirons être, non d'une manière violente, mais par un procédé lent. Nous lançons la graine et le temps la fera germer. Il en est ainsi pour les pensées et les attitudes. Nous sommes sans cesse en train de semer et de cueillir sans que personne ne soit responsable de nos cuellettes d'infortunes. La loi de justice agit depuis l'espace, le plus petit, jusqu'au macrocosme, donnant ainsi à chaque vibration des valeurs similaires, donnant à chaque harmonie l'harmonie correspondante. Si nous interférons dans la paix avec nos troubles mentaux, en ignorant l'amour, la vie nous répondra avec ce que nous aurons donné selon notre positionnement moral. L'injustice n'existe pas. Nous recevons ce que nous donnons. Nous sommes appelés selon l'urgence du temps à effectuer les changements qui correspondent à notre maturité. Si nous ne changeons pas, si nous faisons la sourde oreille à la voix du pasteur qui nous dirige, nous continuerons à souffrir des conséquences d'une création inférieure. Jésus est en train de revenir sur la terre d'une manière subtile, plus vigoureuse, patiente mais courageuse, en silence mais progressive, pour que les hommes relèvent la tête et voient la beauté des cieux briller à l'intérieur et à l'extérieur de leur conscience. Les livres, aujourd'hui, arrivent sous forme de pluie constante, formant ainsi une invitation sans précédent dans l'histoire de la littérature. Des médiums qui n'ont pas eu l'opportunité de fréquenter les bancs des écoles, écrivent des pages et des pages d'une philosophie qui transcende les expectatives, qui donnent à penser aux savants eux-mêmes, mais ce sont des hommes communs, endettés moralement comme tous, anxieux d'apprendre à la même école que tous, ceux qui ont été stagiaires sur la terre. C'est le Christ qui revient, non de la manière dont les hommes pensent qu'il reviendra, mais de la manière établie par la divinité. Si vous avez déjà beaucoup lu de spiritualité supérieure, commencez à pratiquer. Vivre dans le bien représente la flore de l'arbre de l'évangile. Si vous vous efforcez de mettre en pratique les leçons du Christ, continuez sur ce sentier lumineux, pour que demain naisse le soleil dans votre monde intérieur, auréole lent vos sentiments dans l'amour, qui n'exigent rien et qui n'imposent rien, qui n'imprime pas et qui aident toujours. Nous avons déjà dépassé l'époque des discussions religieuses, des sessions spirites qui cherchent seulement les phénomènes. Nous avons dépassé l'époque où l'on cherche les erreurs dans les autres philosophies et celle d'être pris dans le cercle illusoire du salut pour simplement croire. Le progrès a changé nos compréhensions. Nous sommes tous déjà sauvés, car celui qui nous a créés est omniscient. Il nous revient à ne pas forger d'obstacles sur notre propre chemin. L'humanité est pratiquement toute infirme, et en plus, elle fabrique des maladies qui seront pendant longtemps encore incurables. La médecine, qu'elle soit, constitue un palliatif, comme aussi l'alimentation correcte et les traitements spirituels. Toutes les méthodes de guérison sont des moyens, qui ont le pouvoir de prédisposer l'âme et le corps pour une guérison véritable, parce que c'est seulement nous qui pouvons nous soigner nous-mêmes. La santé et l'harmonie de l'ensemble organique et psychique, en pleine connexion avec la paix spirituelle. Les hommes et les esprits se donneront la main dans la punitude de leur valeur, pour s'approcher du Christ, parce qu'il est déjà en nous, nous disons « Lève-toi et marche ». L'évangile est le remède divin qui doit être pris au compte-route de toute façon. Nous ne supporterions pas son action énergique sur les fibres les plus intimes de notre corps, car nous sommes habitués à des vibrations lentes et à des idées paresseuses. Comme nous le faisons sur ces feuilles de papier, mot à mot, jusqu'à former un message sans violer la loi, vous pouvez faire de même sans violence, pour vos changements internes, pour le dépoussiérage de vos pensées. Toutefois, vous ne devez pas vous arrêter. Faites un petit effort tous les jours, mais faites-le. Dieu et le Christ vous aideront. Et rappelez-vous toujours que si vous voulez allumer la lumière en vous, le premier pas est le livre noble, celui qui n'oublie pas les paroles du Christ. Sous-titrage ST' 501